Très chers télécédateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Éducation et Développement, Éducation et Développement, les émissions de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. Éducation et Développement, l'éducation et de l'éducation est informelle. Éducation et Développement, l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. Éducation et Développement, l'éducation et développement, l'éducation et de l'éducation, comment gouvernement toper l'Etat akouki komema bongo gratuité tina nivou ya humanité pou ede ban na ete pou ta ma lamba l'oubekili kamwa basi ya este batye le maki imi de silence pou nan makambo zole kamouni mwa eko l'ouapi agression rwandese ezali konyo kola banan mboka na este batye le maki imi de silence pou nan batou nyo so basi li koukoufa nan gambo ya este moukola leno basi mouni sa yemini pe conférence epe samaki bongo na madame olde akadima yende asaki conférence ebeba a diskita ki nabana balo bea ki basi ou baza baza moden ek rdc epi na repévi demokati du kongo moukima donc ezaki penja seremoni maka si koude chapeau na président ya fédération nasona de chenipotesta et pi coordonatrice ya makambo tali basi pe bana ahi ali da wazali bongo koordonatrice ee basa yipena moussa malam mou banaba wuta ki parci pa laban baza ki plen vunan baki ponanko yoka conférence nye bongo ewan pe banaba ebiko basi esprime na wepesa bongo pasi to landa mou banaba mou banaba mou banaba mou banaba yesu masiya mou banaba mou banaba mou banaba mou banaba minua minua to panini semano banaba mou banaba il panaba mou banaba mou banaba Sucrême qui est la femme qui est vive, la femme qui est une bénédiction, si je puis dire encore ça. Merci à toutes les femmes qui sont ici présentes. Ma tonneau, Migny, Nabi de Nyonso, Axonti, Sana, Tu es ce qui dit ? Uip a mon brasileux qui wit pour la coordinatrice des élèves ! Vous allez en français. 잘, le micro va aussi aller là-bas. Tout ce que je suis dit, je suis dit que j'y ai dit que j'y ai dit que je suis pas mal. Généralement, toi, je disais que le 8M, je suis toujours au-delà de la Karmaputa. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Maman Olga Zalani, elle est chargée principale pour la jeune vie protestante. Alors si tu es d'accord, si tu veux entendre cette belle maman, cette bonne maman, c'est pour venir nous enseigner, pour venir nous partager sa connaissance. Pendant qu'elle est en train d'avancer, je te prie encore une fois d'acclamer très très fort pour en remercier quelque chose. Bienvenue maman. Je vous remercie, je vous remercie. Je pense que c'est un très bon signe. Alors, donc premièrement, laissez-moi d'abord remercier le président Willy ici et toute son équipe de m'avoir invité aujourd'hui. Le thème qui a été sélectionné pour le Journée des droits de la femme cette année est le thème « Comment t'investir dans les femmes ». Mais quand on regarde notre thème à nous-mêmes, moi je le résume en tant que les femmes, la guerre et la paix. Mais mon intervention aujourd'hui, je ne veux pas qu'elle soit une intervention où moi je parle et vous vous écoutez, parce que je pense que c'est vous qui avez toutes mes réponses. Ce que je suggère est qu'on me dit qu'il y a 10 écoles ici aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il y a 10 écoles ici aujourd'hui, n'est-ce pas madame la coordonatrice ? Alors, m'identifiez une personne, ça peut être la plupart des filles, mais je vois aussi qu'il y a des garçons. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que en tout ce qui concerne l'autonomisation de la femme, on ne peut pas l'identifier. Donc, je demanderais, s'il vous plaît, si chaque école avec l'aide de la coordonatrice peut m'identifier un seul élève qui va venir vous représenter. Et, comme a dit madame la coordonatrice, à la fin de notre petit exposé, qui sera un exposé qu'on fera ensemble, où les élèves vont répondre à quelques questions que nous avons, nous allons développer notre thème. Il y aura deux élèves qui vont être choisis comme des personnes qui ont bien répondu et qui vont gagner un prix. Mais j'aimerais aussi, je veux nous aider à identifier les écoles, mais j'aimerais aussi qu'on identifie deux enseignants qui vont nous aider à participer à cet exercice. Donc, prenons deux minutes, les enseignants qui peuvent nous aider. Commençons peut-être par l'Institut Salongo. L'Institut Salongo, est-ce qu'on peut identifier une de vos enseignants, qui peut nous identifier une personne qui peut représenter l'école ? Elle a obtenu mes enseignants, c'est pour ça qu'elle participe à l'école. Merci beaucoup Naomi. Alors, je veux que vous mettez personne pour elle qui ait un rôle modèle, mais elle a parlé de deux choses pour nous les femmes. Elle a parlé de l'opportunité, donc en ce qui lui concerne, madame Christelle, l'honorable Christelle m'inspire parce que c'est quelqu'un qui a saisi l'opportunité, n'est-ce pas ? Et c'est quelqu'un pour elle qui a un rôle modèle, qui a partagé avec elle son histoire. Donc, j'aimerais peut-être qu'une enseignante aussi répondre à la question. En ce qui concerne notre thème aujourd'hui, l'autonomisation de femmes, la paix, la participation de la femme, qui vous a dit qu'il propose cette question. Parle-moi. La parole est à elle, pose une question. En disant, il peut trouver une forme virtueuse. Ces hommes-là a bien pris toujours tout le temps que la parole est à elle. Tout ce qui se passe, c'est à l'aise. Je me suis posé une fois la question en disant, si les parents pouvaient se marre, frère, comme la Bible nous dit, je cherche les hommes de l'aise. Nous pouvons nous mettre ensemble, plaire auprès de l'aise de Dieu, pour qu'il ait la paix à l'esprit de Seigneur. Il n'est pas une paix parce qu'on dit qu'il n'est pas possible à Dieu. Et les gens, tout ce qui se passe, c'est qu'on récompte. Comme vous a posé la question, qui peut trouver une vraie virtueuse ? La partie que nous ayons à nous adorer, d'avoir la paix. Si tu as la paix, tu y as de toutes les manières. Et pour y aller, d'encadrer les enfants, d'encadrer même ceux qui nous ayons à nous adorer. Je n'ai pas répondu à la question. Le deuxième thème que je voulais qu'on aborde est celui de l'autonomisation des femmes. Alors, nous, au niveau de la Banque mondiale, pour ceux dont on vous dit ça, la Banque mondiale est une grosse banque de développement qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, qui travaille étroitement avec des pays pour les aider à développer leur pays. Donc, on travaille étroitement avec le gouvernement. Donc, nous, quand on fait, on apporte de l'argent au gouvernement, qui coûte moins cher au gouvernement, pour mettre en place des projets de développement. Donc, quand la Banque mondiale apporte... Bon, je m'appelle... Bonsoir à tous. Je m'appelle ma frite à Vierge au RAC, mon amour Michel, je l'ai nâle des épreuves. Ma personne, c'était par rapport à la modalité des gens. Lorsque les gens entendent parler de la gratuité, c'est-à-dire que tout est bien classique. Et certains parents croient, c'est ce système de gratuité. Parce qu'il y a beaucoup de loge-mères, tous ces privats, pour enlever la santé à l'école. D'abord, on a vraiment un peu de l'événement, c'est ma mère, c'est une femme très rapide, très battante, qui est toute seule pour te dérider, pour nous tous, pour nous tous, pour nous tous, pour nous tous, pour nous, à soi, et pour nous. Et lorsqu'on a parlé de la gratuité, elle était tellement contente. Mais malheureusement, je ne pouvais pas, dans les classes, on avait arrêté de la gratuité. Et il y a une artiste qui a, qui a apporté des activités. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que l'enseignement était le plus très vrai. Parce que les enseignants, aussi, les gens étaient très libéraux. Ils ont ces droits. Parce que, lorsqu'on voit les enseignants, on voit l'éducation à la vie, on voit toutes les nations derrière. Cette gratuité n'a pas été favorable à nous de certaines personnes, et elle a été favorable à nos d'autres personnes. Quand vous pouvez nous dire que, vous, en méritation, vous devez vous éduquer de cette vie. et beaucoup de gens s'est prévient que la gratuité m'a introduit au sein de l'enseignement, des élèves, des élèves, des copines, qui ne sont pas censés favoriser les étudiants, des étudiants, des étudiants. des enfants. C'est que moi, j'ai un enfant. Personnellement, je pense que cette réalité n'était pas grave. C'est pas grave pour nos parents, qui n'arrivaient pas à se sentir. Avec des dollars chaque jour, cela a été très simple. Et moi, c'est que j'ai essayé de vous demander, en tant que représentant des amants mondiales, quelle opportunité que vous vous donnez que vous cherchez, à part l'éducation gratuite ? Quelle opportunité ? Parce que nous pouvons finir nos études, mais il n'y a pas de travail. Et celles qui viennent après nous, ont pas oublié aussi les mêmes circonstances que nous nous vivons. Et c'est là que nous considérons, à rien, à rien, à très précoce, que tout le monde sont des amants tout le temps, sans désapprouver. C'est ma mère qui a été, vous voyez, très vide. Nous sommes mariés sur les gosses, et nous avons civilé tous ces gosses. Pas celle-là, mais nous aussi les gosses. Voilà pourquoi je vous demande, j'ai l'authenticité pour sa mère qui se trouvait, à part l'éducation gratuite. Bonjour tout le monde. Je vous en prie. Je vous en prie. Parfois, je vous en prie. Je vous en prie. Si on veut parler des autoritaires de la femme, de manière générale, je devais faire ça pour l'être après, depuis un 50 ans, à se prendre en charge, après ça a été en charge, à contraindre par les circonstances qu'il y a eu un moment, ça fait quelque temps, même quand nous sommes en charge, même quand nous sommes en charge, même quand nous sommes en charge, en pleine sécurité, on voit les femmes, avec leurs enfants ou nos, aller en charge, je voudrais une très bonne chose, une très bonne chose, mais étant enseignante, souffrant de, du côté un peu, je veux dire, les artistes de la vérité, je suis obligée, c'est comme tout à l'heure, je suis obligée, je suis obligée, non mais allez-y, on a un fond débat, allez-y, allez-y, c'est un fond débat, je suis un peu obligée, la vérité est une très bonne chose, vous avez dit ça, il y a des vidéos dans son congolais, d'accéder à l'éducation, mais dans cette situation, et d'autres qui pleurent, on parle de la vérité, oui, c'est bon, mais pour qu'il y a qu'il y a qu'il y a de l'essai, c'est ça, ça fait mal, qu'il y a une qualité de l'enseignement, et nous avons vu que plusieurs parents vont enlever leurs enfants aux écoles de télégraphique, surtout l'école primaire, pour venir passer dans les écoles privées, qui vont se baigner ou payer pour que leurs enfants aient quelque chose. J'étais tout à l'heure encore à Éconnay, nous sommes dans une salle, où il y a des élèves, des enseignants, des autorités, d'autres normes de travail, de communication, c'est le français, il n'y a pas que l'on délire, là c'est vraiment le boulot. J'ai échangé, quand on a commencé à parler aux élus, on est à l'avenir. J'ai échangé, je me dis, nous voulons une jeunesse forte, si on peut le dire, une jeunesse instruite, une jeunesse qui peut se défendre, une jeunesse très bien formée. Notre norme de formation, c'est le français. Aussi, nous ne devons pas le français avec nos élèves. S'ils devront bien se circuler, c'est beaucoup d'enseignants. Ça a fait sentir mal de voir la qualité des sélections. On a parlé à la petite chaise ici, on l'a regardé, on voit qu'il y avait deux enseignants, on peut nous faire un casque, parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas voulu passer de peur de ne pas savoir s'exprimer. Tout ça là, je pense que ce sont des choses pour lesquelles on devrait muter pour relever le niveau de l'enseignant. Et pour que le niveau de l'enseignant soit relevé, la qualité de vie de l'enseignant doit être prise en considération. C'est vrai que la gravité, c'est vrai que l'enseignant doit se retrouver dans sa place. Alors c'est quand il y a l'école affamée de faire son travail comme il faut, il sait parce qu'il est là, il sait parce qu'il est obligé de le faire, et il n'a vraiment pas le coeur à suivre des petites choses pour corriger, pour arranger. Et on sent que cette éducation vit sur les impacts à améliorer le taux de santé. Merci beaucoup madame. Je pense que vous avez touché des points très très importants, très très importants en termes de défis qu'on voit au niveau de l'adulté elle-même. Donc vous avez parlé des points de qualité. Je pense qu'on peut retenir que, comme vous avez dit, les résultats restent mitigés. On a beaucoup travaillé sur l'accès. Ça veut dire qu'on a fait venir tous ces enfants à l'école. Mais pour leur garder maintenant, de toutes les manières, on a besoin d'avoir les femmes qui puissent savoir lire, écrire. Parce que c'est ça qui est important. Il y a un travail de fond qui reste à faire sur la qualité. Moi j'étais très frappée, j'ai visité une école à Rouman-Nabo, des filles du taux d'échange. Donc je pense que c'est des problèmes auxquels on est conscient. Et justement, c'est par rapport à ça qu'on a besoin que ce soit les femmes enseignantes. Qui peut me dire ? 1984, mes jeunes soeurs. La dernière fois qu'on avait fait un récensement en République démocratique du Congo, c'était en 1984. Donc il y a 39 ans qu'on avait fait un récensement. Aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 100 millions de personnes. Ça, je sais que vous le savez, n'est-ce pas ? On estime qu'on est à 100 millions de personnes. Alors quand on regarde sur ces 100 millions de personnes, on nous dit qu'entre 40 et 40%, 44% des jeunes sont des jeunes. Vous voyez que dans la ville de l'Élysée, notamment, le problème d'emploi est un problème sérieux. Tous ces jeunes se retrouvent dans les lounas, dans les groupes, dans les sciences, c'est évidemment ça. Je pense que c'est une tension sociale qu'il faudra gérer. Alors, juste pour vous donner trop des théories, parce que tu me regardes, je sais que tu veux une réponse à ta question. Donc, en ce qui concerne l'emploi, c'est qu'on voit pour les pays comme les nôtres, qui sont des grands pays à 100 millions de personnes, et que l'administration publique ne pourra pas prendre en charge tous ces gens qui se demandent de l'emploi. C'est quasiment impossible. Vous connaissez déjà que dans notre administration, il y a un problème de mise à la retraite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, des enseignants aussi, ce sont des enseignants et des médecins, des fonctionnaires, qui attendent leur retraite et qui continuent à travailler parce qu'ils n'ont pas encore leur retraite. Donc, je pense qu'il y a des effets qui ont été faits pour mettre certaines personnes à la retraite. Mais par rapport au nombre de gens qu'il y a, il y a encore beaucoup de choses toujours qui restent à faire. Dans une ville comme Turchassa, l'entrepreneuriat reste un entrée pour vous qui est très, très important. Aujourd'hui, si tu regardes les autres pays en Afrique, comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, il y a beaucoup de jeunes qui ont aidé à créer des emplois. C'est là où on pourra prendre une plus grande masse des gens. Parce que l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, ne va pas pouvoir prendre tout le monde. Donc, j'ai reprendu une partie à ta question. Je sais que tu restes sur ta soie. Mais depuis l'heure, on va en discuter les deux après. Je suis au Canada, donc on pourra en discuter après. Alors, je pense que toutes les réponses qui ont été données sont bonnes. On se rend compte que la participation de la femme dans tous les processus, on a parlé de la gratuité, on a parlé de l'autonomisation de la femme, on a parlé de la paix, sont très, très, très importantes. Alors, dernière question pour notre panel. Il faut qu'on insiste qu'on ait un homme entre nous, parmi nous. Parce que je pense que réellement, il ne faut pas qu'on confonde les choses. L'autonomisation de la femme, les droits de la femme, ne veut pas dire qu'on va le faire sans les hommes. Les hommes sont une nécessité et les jeunes d'ascense sont importants dans notre processus de lutte pour qu'on y arrive, mesdames. Les hommes sont vraiment très importants. Alors, j'ai une question pour les jeunes filles ici. Et aussi, j'aimerais que l'enseignant nous aide à répondre. Comment est-ce qu'on voit le rôle de l'homme lui-même dans tout ce que nous, les femmes, on essaie de faire, dans notre lutte contre l'autonomisation de la femme ? Quelles sont les deux choses, à votre avis, que les hommes peuvent faire pour nous aider à arriver à une préautonomisation si on est en essai ? Donc, on pense peut-être qu'ils n'ont pas encore répondu. L'enseignant est une élève qui n'a pas encore répondu. N'oubliez pas de vous présenter. Merci. Je vois qu'elle m'en parle aussi des élèves de l'enseignement. Et puis, c'est pour toute une raison que la femme, ce qu'il est en train de faire, c'est de soutenir leur femme. Parce que, l'enfant, quand il est soutenu par la femme, tu vois, l'expression, en fait, c'est une société. Non, 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 on ne rigole pas. Ça, c'est les règles de jeu. On n'en rigole pas pour quelqu'un intervient. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez vous aider, moi, on ne rigole pas. Vas-y, ma chère. Dans ce cas, elle est soutenu par l'homme. Elle s'est très réceptivisée. Elle est très forte. Et c'est important que le temps ne fonctionne dans ce parcours de l'idée d'assain. En vrai, j'ai soutenu jamais. C'était une raison que j'étais dans les hommes. C'est une solution. C'est un soutien. 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 Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 je suis de l'oeuvre de l'institut des singes. On comprend ce que les hommes peuvent faire pour moi, c'est de me souviendrer. Parce que derrière un grand homme, c'est cacher une grande femme. Derrière une grande femme, c'est cacher un grand homme. Pour nous donner le courage d'avancer. Pour nous donner le courage d'affronter. Parce que nous aussi, on ne peut pas être de parisistes. Nous aussi, on ne peut pas souvent te pondre un peu. C'est qu'on a besoin que plusieurs hommes nous ont béni, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que nous, là, comme le dernier, on est compris de l'aider. C'est aussi un pouvoir pour eux de nous aider aussi, de nous pousser aussi d'aller en avant, de nous pousser aussi d'aller vers la victoire. Nous n'avons plus de grandes choses. Parce que nous ne pouvons pas prendre de choses. des femmes, on se voit marquer des histoires. C'est passionnant que les hommes voient faire des histoires, mais de femmes aussi. On a aussi cette capacité de se battre. Mais il suffit d'être ces mots soutenus par un homme. Parce que nous ne pouvons pas être de parisistes. On veut être au bout de femmes de la famille. Parce que nous, on veut aussi contribuer quelque chose dans ces pays. Surtout pour les gens. On veut aussi contribuer quelque chose. Parce que la dernière terre d'un pays, c'est la jeunesse. La dernière pour que l'on repose sur nous, sur nos épaules. C'est très bien. Maintenant, nous ne pouvons pas s'éteindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Celui-là, le Président qui apporte l'enseignement, je vous remercie. Là, l'avantage d'un écran à la terre, une épaules à l'espaules, une épaules à l'espaules, un épaules à l'espaules. Lorsque Dieu créa l'homme, par le suite, créa la femme. Il dit ceci, que la femme c'est le soutien de l'homme. Dieu le ferait, il est le semblable, le soutien du Dieu. De la même manière, la femme est un suivi de partout. Laissez-moi vous voir, la première dame accompagner les chefs de l'État partout. Ce n'est pas un problème. La femme a toujours quelque chose à donner à l'homme. Et l'homme pourra toujours soutenir la femme. Parce que, ma fille nous dit que, lorsque les femmes se sentent soutenues par là, elles se sentent sécurisées. Parce que, quand même, on dit que l'État d'abord faut soutenir l'État. Parce qu'elles sont faibles, faibles par rapport au physique. Lorsqu'on parle par rapport au physique, nous avons toujours tendance à décider. Si elle fait tomber quelque chose ou bien, et là il boit, l'homme a tendance à soutenir la femme, à boiter le boit de la femme. Je pense que, j'ai fait un petit voileur ici au Coro Centrale. Et, dans le gros, si vous voyez une femme avec une longue charge, en tout cas, si vous êtes un homme conscient, vous savez que vous avez une mère et une soeur. Et, vous devez toujours la soutenir, en tout cas, pour que même la femme soit valorisée aujourd'hui. Je pense que, ce sont les hommes qui les ont poussés, qui les ont amenés, parce que c'étaient les hommes qui décisaient jadis. Et, avec l'étang, la bonne organisation et l'épanouissement de la femme, prenez par la femme et surtout, la base, c'est là. Voilà pourquoi je dis que, l'homme est toujours à côté de la femme pour toute la organisation. C'est une femme qui a fait des études d'ingénieurs, et donc des technologies, des hongos que nous voyons sur le carré-feu. C'est une femme qui l'a faite depuis, et n'est surtout pas seulement par les femmes, mais par des autres. Je vais vous revoir, vous revoir, par des gaux. Merci beaucoup. Merci à vous tous, et que Dieu vous bénisse. Nous allons inviter le président pour clôturer notre moment. Vous approchez pour annuler, mettre notre morceau-là. Quelle est cette femme qui a fait une 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 femme. D'accord? Alors, c'est la dernière partie que je suis en train d'annuler. Nous allons d'abord nous mettre les bouts et on va poser un geste d'accompagnement, d'autonomisation, des responsabilités. Il y a un panier qui va circuler. Chaque élève, chaque enseignant va mettre sa contribution pour soutenir les activités et la coordination. Voilà. Pour les élèves et les enseignants et les enseignants, ils se sont exprimés. Je ne peux pas présenter cette journée. Comme nous l'avons dit, c'est une journée elle-même qui s'annonce et qui se célèbre le mois de la femme. Et vous savez que la femme n'est pas seulement une créature douce, mais aussi très dense. Leur développement est aussi interpellée, faire le plaidoyer auprès des hommes à tous les niveaux pour accompagner ces jeunes filles et ces jeunes femmes. Nous allons donner un message de réconfort, un soutien total quant à la situation qu'elles sont en train de traverser. Nous disons qu'elles ne méritent pas ça. Elles ne méritent pas de vivre sous les coups de balle. Elles ne méritent pas de fuir leurs champs, de fuir leurs habitations. Elles méritent beaucoup mieux. Et nous sommes en train de lutter, en train de prier pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Enfin, que ces femmes qui vivent tout le jour des violences sous toutes les formes, vivent aussi comme toutes les autres femmes. Autre chose que nous avons poussé, c'est que nous avons encouragé ma maman, ma jeune fille, qui a donné la valeur, qui a donné la valeur. Pour nous, nous avons donné la valeur, qui a donné la valeur, qui a donné la valeur, qui a donné la valeur. Nous avons donné la valeur, qui a 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 donné le message, pour nous donner la valeur, pour nous donner un message à la maman. Nous avons donné sa précision, comme nous disons, Willy Massacat Tchitea, président national des jeunes protestants. Il y a RDC, dans l'Église du Christ au Congo. Particularité à moi, au Esali, au Baben Naka, une activité hétérogène, qui prend les addicts, les gènes, les enseignants, les élèves, les responsables de l'église, les autorités éphésiastiques, au niveau de toutes les pressupitions de l'église, pour que l'Omba, qui a le camp, a ma maman et a la maman qui a la maman. Et a l'ami, a la maman, a la maman, a la Maman, et a la maman et a la maman. Le Bomo NI, c'est un ambiance à ma case. Ambiance parce qu'il y a une jeune, une jeune, une communauté, une mère, une mère, une mère, une mère, une mère, une mère. C'est ce que... C'est ce que... C'est ce que... Ciao ! C'est ce que...